Le système de formation professionnelle continue en France s'est construit progressivement, empilant les mesures au fur et à mesure. Ce clip va s'attacher à l'une d'entre elles, le CPF. La volonté politique vise à placer le salarié au cœur de la construction de son parcours professionnel, à le rendre compétent et capable de s'adapter aux évolutions de poste, voire de changer de poste ou de métier. On parle de sécurisation du parcours professionnel. Le CPF, c'est quoi ? Parmi d'autres mesures, le compte personnel de formation, ou CPF, entrera en vigueur dès janvier 2015 et se substituera au droit individuel à la formation, ou DIF, qui lui disparaîtra. Avec le CPF, chacun, de son entrée dans la vie active jusqu'à sa retraite, dispose d'un compte de formation pour se qualifier, développer ses compétences, quel que soit le moment. Qu'il soit dans l'emploi ou demandeur d'emploi, son compte lui appartient et l'accompagne dans son parcours professionnel. Ainsi, chaque personne entrant sur le marché du travail, s'il a au moins 16 ans, se voit attribuer un compte personnel de formation. Pour un apprenti, cela se fait dès 15 ans. Ce compte est crédité en heures tout au long du parcours professionnel de son propriétaire. En situation d'emploi, chaque année travaillée à temps plein donne droit à un crédit de 24 heures, et ce, jusqu'à obtenir 150 heures, au terme de 7 ans et demi. Pour un travail à temps partiel, le montant est proportionnel au temps travaillé, sauf conventions collectives plus favorables. Mais que faire de ce crédit ? Eh bien, profiter d'une formation afin d'obtenir le socle de connaissances et de compétences. Ou encore, pour bénéficier d'un accompagnement à la VAE, ou validation des acquis professionnels, afin d'obtenir tout ou une partie d'un diplôme par la prise en compte de son expérience professionnelle. Ou enfin, pour obtenir une certification parmi celles proposées dans les listes, élaborées par les partenaires sociaux, l'État ou les régions. Mais le crédit d'heure de mon compte n'est peut-être pas suffisant pour mon projet. Dans ce cas, il est possible de trouver d'autres sources complémentaires. On parle d'abondement. Au moment de ma demande, si je suis salarié, je peux étudier le financement de mon action de formation avec mon employeur. L'OPCA, dont mon entreprise dépend, un eau passif, ou contribuer moi-même. Si au contraire, je suis en recherche d'emploi, je peux solliciter Pôle emploi, l'État ou ma région. Si je suis reconnu travailleur handicapé, ou si j'occupe un poste où est reconnu une pénibilité, d'autres organismes peuvent m'aider. Notez que dans certains cas particuliers, le compte peut être crédité d'heure complémentaire. C'est le cas lorsqu'une convention collective le prévoit, lorsque l'entreprise n'a pas respecté la garantie de formation, ou encore pour un jeune sorti du système scolaire, sans un premier niveau de qualification. Mais qui décide d'utiliser le crédit ? C'est le titulaire du compte. Si je me forme en dehors du temps de travail, il n'est même pas indispensable d'avoir l'accord de mon employeur. Bien sûr, je ne serai pas rémunéré. En revanche, si je souhaite me former pendant mon temps de travail, mon employeur doit approuver ma demande, non seulement sur le contenu, mais aussi sur le calendrier. Il existe quelques exceptions à cette règle. Et puis-je consulter mon compte ? Le montant du compte et d'autres services utiles, comme la liste des formations possibles, le lien vers les conseils en évolution professionnelle, que nous décrirons dans un autre clip, seront consultables en ligne à tout moment. En conclusion, le CPF est un nouveau droit à la formation qui accompagne son propriétaire tout au long de sa carrière, même en période de recherche d'emploi. C'est la possibilité de donner à chacun les moyens d'évoluer et de sécuriser son parcours professionnel, notamment en progressant en niveau de qualification ou en obtenant une qualification dans le cadre d'une reconversion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada